Il vient pour surprendre et ça va partir sur Pikachu. Pikachu festif et zébardi les amis ! En plus sur Kalos, terrain festif très coloré. C'est la fête ! Oh oui en plus Pikachu contre Plante Piranha, Kanzer va passer un mauvais moment. En plus il n'a pas ban Kalos. Oh non ! La conso c'est une canette. Il faut venir au café. Si vous dépensez les points, je note votre pseudo et je vous offre une conso. C'est le dernier ! Prenez la blague de Kaos, c'est le premier. Vous pouvez demander aussi l'anecdote. En parlant davantage, quand l'adversaire offstage, vous savez que vous n'avez pas le temps d'aller le finir. Ne sautez pas offstage ! Le timing était trop serré. Il a préféré préparer son edge guard. La plante Piranha, la boule de pique est très tendancieuse. Il faut faire attention. Les approches mal gérées, c'est compliqué. J'en parlais tout à l'heure beaucoup à Alpaca au niveau du match-up. Le match-up est pour Pikachu. Son gros défaut, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'outils d'approche. C'est très difficile à une plante Piranha d'approcher. Bon, quand on sait ça, vu que Pikachu a un outil pour forcer l'approche avec le T-Jolt, il ne faut pas hésiter à en abuser. Neogène le fait très bien. Et quand vous voyez que la plante Piranha fait Noir, vous lui éclatez la tête. Oh j'ai peur, j'ai peur. Oh là 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 là, il trouve le spectre. Bon, Neogène n'a pas le temps. Mais le point est un T-Jolt, c'est déjà simple. Oui, j'imagine qu'Azer est sur un gros Game Unmatch. Il y a un petit Ganon sur des gros panards dans la figure. Ah, c'est Neogène qui joue contre un Imoz. Je vais décomposer un T-Jolt. Oh, je ne peux pas jouer. Je n'ai pas le droit de jouer. Ah ! C'est quoi les deux seuls ? Le Pikachu derrière, c'est quoi ? Je n'ai pas passé ton match, on le promis. J'en avance pas. Oui, Lucina c'est compliqué aussi. Lucina c'est compliqué. Mais c'est vrai que Pikachu, c'est un perso qui triche très très fort. Je pense que le plus gros match-up désavantageux de Pikachu, c'est soit... Parce que Pikachu c'est un perso qui demande à être extrêmement rigoureux pour trouver les bonnes conversions, les bons mix-ups surtout. Et parce qu'il a beaucoup de mix-ups. C'est facile de se tromper. Il faudrait attention, il faut se méfier du dos de vie de Piranha qui fait mal et qui tue très bien. En fait, c'est un monde qui est surprenant à chaque fois. C'est ça. Il y a de l'armor mais par contre... C'est ça, il y a de l'armor donc tu le prêches sur les contestes en disant Ah t'es marrant, tu charges, laisse-moi mettre... Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il y a un lordbox tout partout où ça tente le gros spike. Et voilà, Neogen a vu qu'il avait le temps. Ça, le Thunder, c'était au cas où il a sauté en désavantage. Bah je vous laisse, moi. Ok, bah je voulais. Je pourrais m'en sortir parfaitement. Très bon spicing là. Mais euh... Oh, ça n'a pas de tech ! Ça n'a pas de tech ! Bah voilà, voilà. Vous voyez, le Pikachu n'a pas de tech, il est mort. Et c'est mérité. Il faut tecker les amis. C'est important. Je veux pas... Faut pas écouter les gens, même quand vous y attendez pas. Faut être prêt à tech. Du coup, Kaiser a l'avantage et ça va être compliqué à Neogen d'approcher. Mais il trouve la dash attack. La dash attack de Pikachu qui peut tuer. Au pourcent, il y a un qui ouvre au cas où il est dans la galère. Et là, ça va relancer les Tick Jolt. Voilà, c'est... Il est dans le smash qui est bien trouvé. Bravo ! Et euh, voilà. Par contre, une grave à pas. Pourcent. Un nerf, deux nerfs, trois nerfs, quatre nerfs, cinq nerfs. Bon, petite phase d'avantage à 53% is ok. Ah, c'était dangereux mais il a réussi à entrer au danger et maintenant il faut... Ah, c'était audacieux mais c'était... C'était un peu mal géré. Plan Piana, c'est pas évident de... De l'aspect puisque... Bah euh... C'est une box sur les côtés, elle peut les moduler en... En changeant sa direction et... Bah taper dans la side box, c'est pas très bien. Surtout que ça peut envoyer en... Comme on appelle la caméra en chien de la casse. Et euh... Faut tecker. Faudra tecker et c'est... Faut être déterre dessus. Donc euh... Faut... Faut... Faut que Plan Piana arrive à retrouver le... Le... Le neutral. Oui, Fsmash. Ca a été tanké par le... Le dot bim et le deuxième dot smash... Estait totalement gratuit. Et maintenant... Un... Deux... Trois... 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 Trois nerfs... Ah que donne... Ah la la... Néogen là il... Il joue plus, il lab. Un très joli Fsmash là. Qui est totalement disjoint. Qui est très euh... Très... Très taquin. Qui tue très bien aussi. Bah ça... Ca a... Ca a raté le grade. Et euh... Le Fsmash a procuré le landing. Attention. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est bien géré de la part de l'occasion. Il s'est pas fait euh... Il s'est pas fait euh... Il s'est pas fait euh... Il a réussi à maintenir les distances. Et là c'était bien vu. Faut trouver la... Euh... La planche Ternin faut qu'elle arrive à... Enfin... C'est bien Tech. C'est bien Tech. Et voilà. Il a Tech. Il est pas mort. Et maintenant il va pouvoir gagner. Et euh... Cette fois-ci voilà. Il a trop amusé. Et euh... Et euh... Néogen a vu que... Bah il faisait systématiquement la... La boulette. L'adversaire a pas regardé. Et euh... Et euh... C'est fait inverse. C'est fait à Juliane et c'était douloureux. Bravo. Bravo. Ouais elle. C'est trois fois lesmandons de bout. Sous-titrage ST' 501